Salut les amis, vous allez découvrir une nouvelle vidéo au moment où je lance cette intro, je ne sais pas ce que je ferai, je vais peut-être encore faire un capot, j'espère quand même faire un poisson, c'est surtout que je profite d'un créneau, on a eu un redout après la flotte, ça fait 2 jours qu'il n'a pas plu, ils annoncent 12 degrés, un peu de soleil, on va essayer de commencer à faire son bronzage, son fond de teint, façon de parler, non plus sérieusement, je vais essayer de profiter cette journée un max en espérant faire du poisson parce que demain ils annoncent de l'eau et des chutes de température et dans 3 jours ils annoncent moins 1, 0, donc aujourd'hui 12, moins 1, donc c'est la folie quoi. Bon après on est encore bien sûr au mois de février, c'est la période aléatoire, c'est la saison aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc je vais essayer de profiter de ce créneau là, donc je suis sur la route pour aller sur mon petit plan d'eau, mon petit laboratoire, j'ai encore facilement 20 minutes de route, donc on se retrouve tout à l'heure sur la station les amis, allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon les amis, ça y est au bord de l'eau, j'ai pris mon temps, vous avez vu j'ai pris mon 4x4 cette fois-ci, c'est plus facile dans la boue, bon les terrasses sont vraiment bien engorgées, il a vraiment bien plu depuis la dernière vidéo, je tiens à vous remercier parce que les deux dernières vidéos, malgré qu'ils soient des petits poissons ou pas de poissons du tout, j'ai d'exempleur autour et de beaucoup de likes, continuez à mettre des likes, c'est super sympa et ça fait plaisir, ça me motive à revenir au bord de l'eau. Là aujourd'hui je profite vraiment d'une alcamie, parce que normalement on devrait avoir du soleil aujourd'hui, j'ai commencé par de la pluie déjà, merci la météo, mais bon en ce moment c'est difficile aussi pour eux, donc une journée j'ai trouvé mon poste, j'ai fait un petit tour, la bonne nouvelle c'est que j'ai vu cette fois-ci de la carpe entre deux eaux, donc il y a du poisson qui bouge, donc ça c'est une bonne nouvelle, je me suis installé sur un poste que je connais bien, que je pêche pratique souvent en début de saison, Donc aujourd'hui je vais faire une pêche au feeder et au cou, pêche au cou en bordure dans les petits arbres bus que vous verrez tout à l'heure pendant la vidéo, et au feeder où j'ai un arbre dans l'eau immergée, donc j'espère bien que quand le soleil va taper sur le plan d'eau, j'ai un peu de poisson qui se balade dans ce coin là pour essayer de faire 2-3 poissons qui auraient envie de manger. Voilà les amis, donc je m'installe, il y a du poisson qui monte en surface là, c'est une bonne nouvelle, allez je m'installe, on se retrouve en action de pêche avec les explications, à tout de suite. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bon les amis on va passer à la phase préparation Donc là aujourd'hui j'ai un peu plus de temps de pêche, j'ai pas que 2h comme d'habitude, là je me suis vraiment pris le temps pour m'installer, de toute façon vu le matériel que j'en ai c'était pas possible de pêcher en 2h, donc là j'ai du temps, ça me permet vraiment de m'appliquer correctement, et pas prendre une stratégie, et puis espérer que c'est celle-ci qui fonctionne, parce qu'on a pas le temps en fait de voir si l'essai fonctionne ou pas, parce que le temps de pêche est vraiment trop court, donc c'est coup de chance. Donc on est quand même encore au mois de février, donc faut pas s'emballer dans l'amorce et dans les appâts, faut mettre juste le minimum, le but là c'est d'attraper le poisson et pas le nourrir, parce que je pense pas qu'ils aient encore vraiment envie de manger, plutôt inciter la curiosité. Comme je pêche au feeder et à la canne au cou, je vais faire 2 styles d'appâts bien sûr, pour le feeder et le cou, je vais quand même utiliser le pain de mie, je vais pêcher au pain de mie, je vais essayer de continuer au pain, c'est l'hiver, il faut en profiter. Je me proie aussi dans la journée si vraiment, si le pain marche pas bien, je pourrais essayer aussi même au cou en amorçant la coupelle, des sticky méthodes au chocolat, de chez Sonubets, voilà. Je les prépare pas pour l'instant, ça va vite à préparer, donc... Et ma fameuse pâte de chez Fishing Feed, la Diablesse, que je vais tenter aujourd'hui, normalement l'hiver ça marche bien, dans les eaux basse épices, eau froide pour moi c'est la combinaison qui va bien. Donc au cou, je vais pêcher à la pâte, au maïs doux, au pelémou, de chez Fishing Feed, voilà, différents, voilà, du maïs aussi bien sûr, et au feeder, le pain, mes sandwiches de pain bien sûr, sur le méthode du pain aussi, que je vais préparer, voilà en gros ça, et si ça marche pas, j'ai tous les petits dumbbells que j'utilise d'habitude, que j'ai pas sortis pour l'instant, vous voyez, je suis vachement confiant sur le pain. Les dumbbells semi-équilibrés, qui marchent très très bien, de chez Sonubets, voilà, donc de toute façon, si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude de savoir ce que j'utilise, je change pas, que ça soit l'été, l'hiver, après ce qu'il faut changer, c'est sur les quantités que vous mettez à manger dans l'eau, quoi, tout simplement, en fonction de la saison. Voilà les amis, on va passer à la... donc je vais pas vous montrer la phase de préparation, parce que vous l'avez vu dernièrement, ça c'est assez de la redite, ça sert à rien, si vous êtes intéressés par comment je prépare mes pâtes et tout, il y a des vidéos disponibles sur la chaîne, donc je vous laisse rechercher, si vous les trouvez pas, n'hésitez pas à me contacter ou me laisser un petit message en dessous de la description de la vidéo. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite en action de pêche, et on croise les doigts pour faire un poisson cette fois-ci. Bon bah les amis, on change pas, hein, parce que si je suis passé sur du pelé vert, pelé perroquette chez Fish & Feed, avec du pain et de la noix de coco, enfin il y a la recette, toujours le petit hamburger de pain, monté sur un petit cheveu, voilà. Voilà, on va essayer ça dans un arbre émergé. Allez, c'est parti ! Voilà, joli, joli amour. Alors, yes, super content pour commencer la saison, nickel. Ah, il est froid, hein, ouh, super content. J'ai pas filmé le combat, je me suis occupé du poisson, voilà, allez, on va le remettre à l'eau, ouh, je le pèse même pas. Après le joli amour blanc, là je viens de taper un esturgeon, au cou, cette fois-ci. J'ai pas dû le piquer par la gueule, parce que, vu le combat qu'il me fait, là quand même, on est en hiver. Ah si, un joli esturgeon, les amis. Voilà le pépère. Allez, je m'occupe de l'épuisage, on va le prendre par la queue. A tout de suite. Allez bonhomme. Voilà les amis. Joli petit esturgeon. Cool. Eh ben, l'amour blanc, l'esturgeon, maintenant il reste plus que la carpe, j'aurai fini. Allez, c'est cool. Allez. Bon, cette fois-ci, je vais faire mieux quand même, parce que tout à l'heure, j'ai fait une belle remise à l'eau avec l'amour blanc, mais je pensais avoir allumé la caméra, elle était pas allumée. Donc vous avez pas vu la remise à l'eau. Donc là, vous allez revoir la mise à l'eau de ce petit esturgeon. Allez, on va mettre la tête en avant. Voilà les amis. Bon, c'est pas un monstre, mais ça fait plaisir, la canne au cou. Premier de la saison. Voilà. Il va prendre son temps. C'est bon. Yes. Allez, on continue les amis. Bon, c'est bon, c'est bon. Au pain, une carpe, une jolie carpe. Ouh. Allez, une belle carpe. Au pain. Belle couleur. Ah, c'est la journée des beaux poissons quand même. Ah ouais. Allez. Yes, c'est dans la boîte. Eh ben voilà, j'ai le 3. Cool, 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 cool. Allez, c'est décroché. Bien piqué. Dans la lèvre, sur le côté. Allez, mademoiselle. Hop. Bon, bah les amis. On va dire le coup du roi. J'ai fait les 3 poissons. Ah. Voilà. Cool. Joli poisson. Yes. Allez. Ah, ça fait plaisir. C'est une pêche vachement bien réussie. Un joli petit dos. Elle n'est pas longue, mais bien large. Une boule, quoi. Allez, belle couleur. Allez, mademoiselle. Juste au bord. Bon, les amis, c'est... Ouais, le para-puy-mi, c'est la cata. Ils annonçaient pas d'eau. Ça y est, c'est encore tout trempé, tout bougé. Je viens de prendre une bonne averse, là. Et là, le soleil revient. On va se croire des juboulets de Mars, là, mais bon. Mais là, ça caille. Par contre, l'eau est froide. Donc, pour l'instant, on se calme. On attend les touches, c'est normal. Donc, j'espère vous remontrer quelque chose tout à l'heure. Sinon, la vidéo se terminera tout doucement comme elle a commencé. Voilà. Oui, c'est ça. Bon bah attelé les amis, vous avez eu la chance, vous avez vu un départ en direct. Je l'ai pas piqué par la gueule, on va le prendre doucement comme ça, c'est un tout petit. Est-ce que ça va rentrer, je ne suis pas sûr, bon je vais l'attraper, elle l'attraper par la queue, il ne bouge plus, voilà, allez à tout de suite. Ah j'aurais fait les esturgeons à la canne au cou, encore un joli, c'est un tout petit celui-là, c'est encore un bébé, mais en pleine forme, je ne l'ai pas piqué par la gueule, il s'est accroché, voilà, allez, on va le remettre à l'eau. Et on a marre de l'appui les amis, ce n'est pas possible. Bon les amis, on va faire un petit point sur les lignes, donc j'ai pêché avec deux lignes au cou aujourd'hui. lignes directes de montée en 18 centièmes, avec un bouchon de chez Preston, un numéro 3, spécial patte, et là j'ai un numéro 10 en hameçon. Donc comme vous le savez, je monte en direct mes lignes. Et deuxième, une ligne un peu plus bourrin, on va dire là, je suis en 23, 24 centièmes, avec un hameçon de 16, un bouchon à pâte. Voilà, comme vous connaissez, voilà, c'était vraiment assez simple. En fond, j'avais, là en fond, on a quand même un peu de fond, là on a 1m20, 1m30 en bordure. Bon, les cannes, la canne au cou, j'ai fait essentiellement les esturgeons, les deux esturgeons que vous avez vus au maïs. Pour la pâte, ça n'a pas donné beaucoup. J'ai eu des touches à la pâte ce matin en commençant, je pense que c'est l'esturgeon qui tapait dedans. Donc, la canne feeder, vous la connaissez, j'ai déjà présenté, c'est la Monster Carp de chez Preston, en 3m30. Bon, les amis, on va essayer de continuer, faire encore une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Là, ça s'est calmé, l'appui a cessé. Je vais peut-être en profiter pour commencer à ranger et à sécher un peu le matos pour ne pas reboger trop la voiture. Voilà, allez, à tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, la bonne mesure. Et bien ça continue. Mon petit mix au pain, aux bases de pain, nickel. J'ai une commune. permet de tester le nouveau manche d'épuisette de chez Cedrome en 3,60 voilà c'est dans la boîte cool pour un début février c'est génial voilà les amis petite commune voilà cool sympathique petite commune sympa bon sous un temps normand sous l'appui allez on va la remettre à l'eau on va les amis je suis sur la route du retour je rentre à la maison ça aurait été une sympathique grande matinée on va dire parce que j'ai commencé à pêcher pas loin de vers midi j'ai terminé vers j'ai fait 4h30 de pêche on va dire c'est un record pour moi 4h30 en ce moment comme vous venez de le voir sur la vidéo normalement elle devrait être montée donc c'est la conclusion j'ai fait quand même un joli amour je ne sais pas peser les poissons de toute façon je m'en fous un peu du poids et le mix à base de pain qui cartonne bien je suis content parce qu'à chaque fois j'ai vraiment des bons résultats des fois ça ne marche pas mais au moins la recette que je vous ai proposé elle fonctionne en tout cas elle fonctionne pour moi donc je compte sur vous ceux qui vont la tester de me faire des retours parce que si on peut l'améliorer encore ça serait chouette et au moins me refaire des retours sur vos essais à vous voilà donc franchement donc si je ne me trompe pas ça fait 5 poissons c'est super pour un début de février j'en aurais profité parce que de toute façon demain il repleut on a pris quand même de la flotte tout est encore bien bougé il va falloir encore tout nettoyer mais en tout cas pour une pêche de 4h30 franchement je m'en sors bien je suis content voilà voilà donc si vous avez aimé cette vidéo je compte sur vous un petit like et pour ceux qui découvrent cette chaîne rejoignez nous n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification c'est important pour recevoir les prochaines informations quand je diffuse de nouvelles vidéos ou que je fais des lives voilà les amis allez je vous souhaite tous un bon week-end une bonne semaine ça dépendra quand elle se diffusera la vidéo voilà les amis allez à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501